Coucou les filles, comment ça va ? J'espère que vous allez bien. Les filles, aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver parce qu'on va parler Amazon. J'avais besoin ces quelques temps de petites choses du quotidien que j'arrive pas spécialement à trouver en ce moment dans les magasins. Et du coup j'ai passé une commande et j'ai pensé que ça serait sympa de partager ça avec vous. En plus je vous ai demandé sur Instagram si vous vouliez que je continue de faire des hauls mode malgré ce qui se passait actuellement. Vous avez été une majorité à me dire de continuer, mais ceci dit je vous avoue que je suis pas encore très très sûre. A mon avis je vais pas en faire, peut-être que je vais changer d'avis parce que voilà il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Mais à mon avis je vais attendre tout ce qui est haul mode et tout ça quand tout sera entré dans l'ordre. Et quand tout pourra à nouveau aller dans les magasins et quand tout ça sera terminé. Je pense que je me sentirai plus à l'aise de faire des hauls à ce moment là. Mais pour l'instant je voulais me concentrer vraiment sur l'essentiel et sur les choses dont j'ai besoin et que j'arrive pas à trouver en grande surface actuellement. Du coup pour commencer c'est pas du tout dans un ordre en particulier, mais je voulais donc commencer par ça vu que c'est devant moi. Ça c'est des cristaux dessous de les filles. Alors je vous avoue que j'avais pas forcément besoin de trois paquets comme ça, mais c'est quelque chose que j'ai jamais utilisé auparavant. Donc peut-être qu'une fois que je vais utiliser, je vais tomber reddingue et je vais utiliser plus que ça pour nettoyer, pour faire mon ménage de façon générale. Mais ça en fait vous avez été plusieurs à me le conseiller. Pour celles qui me suivent sur Instagram, je vous ai demandé en fait comment est-ce que je pouvais nettoyer mes murs de cuisine. Surtout le mur en fait métallique qu'il y a derrière ma plaque de cuisson, parce qu'en fait ce mur là il est plein d'éclaboussures, de gras, vous savez avec la cuisson, la vapeur et tout ça. Pourtant j'ai une hot quand même, mais voilà elle fait pas le taf à 100% on va dire. Et du coup j'ai quand même des projections sur ce mur là. Et vous avez été plusieurs à me conseiller les cristaux de soude, alors soit dilués dans de l'eau avec du vinaigre, soit avec... Qu'est-ce que vous m'avez conseillé aussi ? Enfin vous m'avez conseillé aussi d'autres produits, il faut que je relise encore une fois vos réponses. Mais ça c'est revenu vraiment souvent. Et étant donné que j'essaye au maximum de faire mon ménage avec des produits pas très... enfin pas toxiques, j'essaye au maximum. Même si des fois je suis obligée quand même de m'en servir. Mais du coup j'ai voulu tester, donc là c'est trois paquets, j'ai cherché pour avec un seul paquet mais j'ai pas trouvé. C'était l'offre qu'il y avait actuellement sur Amazon, donc j'ai pris ça. Alors dégraisse les cuisines, les hot, nettoie en profondeur, les WC, les lavabos et débouche les canalisations. Ah oui c'est vrai, j'avais vu ça, chose que vous ne savez peut-être pas sur moi, mais j'adore regarder les vidéos de ménage. Je sais pas pourquoi, mais je peux passer des heures à regarder des nanas qui font le ménage et ça me... je sais pas, ça me détend et ça me donne aussi envie de faire mon ménage. Et j'ai vu en fait une youtubeuse anglaise qui met des cristaux de soude en fait dans son évier et par dessus elle verse en fait de l'eau bouillante et elle dit que c'est bon pour les canalisations et tout ça. Donc j'ai trop hâte de tester pour ça aussi, surtout que je vous avoue que moi quand je fais la vaisselle, j'ai souvent une odeur d'œuf pourri qui sort de mon évier, enfin de mon lavabo de cuisine. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être les canalisations du coup, donc je suis bien contente comme ça je vais pouvoir bien tester ça. Je vous avoue les filles que je me souviens plus des prix de chaque produit que j'ai pris, mais bien évidemment vous retrouverez tout ça en barre d'infos. Donc voilà pour mes cristaux de soude. Ensuite la deuxième chose qui vient là devant moi c'est ça, alors ça c'est un nectar thermique de la marque Kerastase. J'adore les produits Kerastase, à chaque fois que j'ai utilisé même des échantillons j'ai toujours été mais agréablement surprise en fait par l'effet que ça faisait à mes cheveux. Alors encore une fois voilà je sais que niveau composition c'est pas ce qu'il y a de meilleur, mais honnêtement j'ai pas trouvé l'équivalent en termes de résultats dans des produits de meilleure composition je vais dire. Donc là je pense que je vais renouveler tout doucement ma gamme capillaire pour du Kerastase. Le shampoing que j'ai actuellement c'est un Chlorane, au début je l'aimais bien mais maintenant je me rends compte que je l'aime pas trop, il me fait des cheveux tout plats tout fins et des cheveux bizarrement qui régressent plus vite que d'habitude alors que c'est un shampoing normalement pour cheveux gras. Donc voilà donc j'en suis pas contente donc voilà je vais le terminer mais après je pense que je vais me tourner vers du Kerastase aussi pour mon shampoing. Donc ça c'est un tube que j'avais avant quand j'avais les cheveux beaucoup plus clairs, vous vous souvenez quand j'avais fait mon balayage donc j'utilisais ça en fait avant mon brushing sur cheveux séchés à la serviette donc encore humide avant de faire tout ce qui est brushing, boucler les cheveux et tout ça et franchement j'adore. Mes cheveux sont toujours brillants quand j'utilise ça, ils sont tout doux, ils sentent super bon aussi et j'aime trop donc j'ai repris ce tube là. Vous voulez peut-être que je le déballe avec vous, je vais vous montrer à quoi ressemble le tube au cas où. Je vais déballer, tiens les cristaux de soude aussi, je vais pas déballer. Voilà et ça d'habitude je le prends dans les salons de coiffure quand je vais me faire une couleur ou une coupe en général je prends toujours un petit produit avec moi et donc l'été dernier c'est ce que j'avais pris après avoir fait mon balayage. Donc voilà à quoi ça ressemble, donc c'est le bouchon orange et c'est de la gamme nutritive. Je vais déballer des cristaux de soude aussi, je vais juste voir à quoi ça ressemble. En plus ce qui est pratique c'est qu'apparemment le sachet est refermable et il y a une petite cuillère doseuse aussi. Si vous entendez des clics c'est parce qu'Isaac est sur son ordinateur. Ah ouais c'est tout fin en fait. Bon je vais pas le sortir parce que c'est de la poudre, j'imagine que tout le monde a vu ce que j'étais des cristaux de soude sauf moi. Mais voilà c'est comme ça. Et à l'intérieur effectivement je vois la petite cuillère. Ok ensuite, alors là les filles on va parler d'un truc un peu moins glam, on va parler des champignons d'orteil, d'ongles d'orteil. Que vous dire, que vous dire, c'est un truc de fou. En fait j'en avais déjà un, j'en avais déjà attrapé un il y a quelques années en arrière je dirais. Et j'avais réussi à m'en débarrasser et ensuite je suis allée donc à Center Park. Donc là-bas il y a une piscine, on était, voilà on s'était bien amusé et tout. Et je me suis rechoppé un champignon à mon orteil au retour de notre séjour à Center Park. Donc j'ai essayé le vinaigre, j'avais essayé, à la base ce qui avait marché pour moi c'était un truc en pharmacie. Mais bon là j'ai pas forcément envie d'aller en pharmacie. Du coup le vinaigre, franchement le vinaigre ça pue, il faut sortir le coton, le scotch et tout. Donc ça m'a vite saoulée. Du coup j'ai pris ça, donc c'est un truc anti-fongique, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est un espèce de vernis en fait, donc il faut le mettre sur l'ongle. Il me semble que c'est deux fois par jour, une fois le matin, une fois le soir. Traitement des ongles fongiques, huile de fougère des ongles. Et il y avait des super bons avis sur ce truc, apparemment c'est un produit miracle. Dans tout ce qui est avis et tout ça, les gens étaient super contents de ce produit. Il y avait même des personnes qui avaient des champignons depuis des 30-20 ans et qui ont réussi à s'en débarrasser grâce à ça. Donc je suis bien contente d'avoir commandé ça. Donc je vous ferai un retour et d'ailleurs, je vous ai quand même partagé sur Instagram cette histoire de champignons et vous avez été nombreuses aussi à avoir ce problème-là. Donc c'est dingue, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait autant de témoignages de nanas qui paraissent galérer avec ce genre de trucs. Donc je vous ferai un retour et j'ai vraiment hâte de tester. Alors ensuite ici, on va parler des huiles essentielles. Alors j'en ai commandé trois. Donc il y en a deux qui sont de la marque Pur Essentiel et une autre que je n'ai pas trouvé en fait dans la gamme Pur Essentiel, c'est la marque Vos Huiles. Et donc ici, on a de l'huile essentielle d'arbre à thé. Alors l'arbre à thé, c'est super pour tout ce qui est... Enfin c'est un antiseptique en fait. Donc par exemple, je sais qu'il y a des personnes qui l'utilisent sur leur visage, par exemple quand on a des petits boutons, ce genre de choses. Moi je l'ai surtout pris parce que j'ai envie de me faire un spray pour nettoyer mes... Vous savez mes brosses que j'utilise pour faire mon brossage à sec, que ce soit pour celles du visage ou celles du corps, j'ai quand même envie de les nettoyer de temps en temps, mais je n'ai pas forcément envie de les mettre dans de l'eau. Et je sais qu'il y a des personnes qui se sont faites un petit spray, qu'elles vont venir en fait sprayer sur leur brosse après avoir fait leur brossage à sec et ça va venir vraiment assainir, nettoyer et aseptiser la brosse. Donc j'ai pris ça pour ça. Ensuite ici j'en ai deux. Donc là on en a une c'est menthe poivrée et l'autre c'est eucalyptus. Donc ça c'est essentiellement pour ma... Comment on appelle ça déjà ? Ma machine là, mon diffuseur d'huile essentielle parce que c'est bon pour la respiration, tout ça pour la maison, pour assainir l'air aussi, je trouve ça top. Et c'est vrai que ça sent très bon. Donc moi j'en mets quelques gouttes dans ma petite machine que pareil j'avais acheté sur Amazon. D'ailleurs petite dédicace à ma belle maman qui m'avait conseillé aussi de mettre quelques gouttes d'huile essentielle soit d'eucalyptus, soit de lavande ou bien un peu des deux sur l'oreiller avant de dormir. Et c'est vrai que ça sent bon, ça détend aussi, la lavande surtout. Et puis l'huile essentielle d'eucalyptus, ça permet de bien respirer tout au long de la nuit. Mais vraiment quelques gouttes. Et je trouvais que c'était une bonne idée donc j'ai hâte de tester. Ensuite, là les filles, j'ai pris ça, c'est pour vous en quelque sorte. En fait j'ai pris ce stick, c'est une selfie stick. En fait c'est un trépied pour appareil photo. Parce que combien de fois j'ai voulu vous filmer des trucs avec mon appareil photo, surtout pour Instagram. Vous filmez des recettes, vous filmez quand je fais à manger et tout ça. Mais à chaque fois je ne sais jamais où mettre mon téléphone, c'est un truc de fou. C'est-à-dire que mon téléphone, à chaque fois je le pose un peu contre le mur, contre quelque chose, contre une bouteille, contre ma cafetière. Mais il ne reste jamais bien droit. Et du coup vous ne me voyez pas bien, vous ne voyez pas bien ce que je fais et tout. Et au bout d'un moment franchement ça m'a gonflé. Je me suis dit tu sais quoi, on va mettre en pause Instagram le temps que je reçoive ce truc. Donc là je suis bien contente. Donc je vais pouvoir vous filmer quelques petits trucs, même vous embarquer dans ma salle de bain quand je me démaquille le soir, quand je me maquille le matin et tout. Et vraiment ça me manquait un trépied comme ça. Donc j'ai vraiment hâte de le tester. En plus ce qui est pratique avec celui-là, si j'ai bien lu, c'est qu'il est connecté à une télécommande en Bluetooth. Donc vous pouvez connecter à votre téléphone. Et du coup vous pouvez soit prendre des photos à distance ou ce genre de choses. Après peut-être que pour quelqu'un qui n'est pas sur les réseaux sociaux, c'est le genre de truc un petit peu futile. Mais je vous avoue que moi étant donné que c'est mon métier, j'en avais vraiment besoin. Donc je suis bien contente d'avoir pris ça. Et puis je trouve que c'est aussi bien pour garder des souvenirs. Voilà quand on est en famille et tout ça. Même prendre des photos à distance et tout. Photos de famille ou que sais-je. Voilà je trouve que ça peut être hyper sympa. Et pareil celle-là elle était vraiment bien notée. En plus elle était à prix réduit il me semble. Je vais l'ouvrir avec. Donc là on a un câble USB. C'est marrant je n'ai pas l'impression qu'il y ait de... Hop voilà le trépied. Et il n'y a pas de télécommande. Ok donc il n'y a pas de télécommande. Mais en tout cas il y a un délire de connexion en Bluetooth. Donc je ne sais pas si c'est le trépied qui se connecte. Je ne sais pas trop. Bon je ne sais pas. En tout cas ça a l'air bien solide. J'avais acheté un truc pas vraiment similaire. Mais un truc vous savez pour mettre dans la voiture. Pour pouvoir poser mon téléphone ou ma caméra dans ma voiture. Et je l'avais acheté chez Action. Et ça a été une vraie catastrophe. Le truc n'a jamais tenu à mon pare-brise. Donc j'ai vite lâché l'affaire. Mais celui-là franchement il a l'air bien costaud et tout. Alors où sont les pieds ? Ah d'accord. Hop voilà ça c'est les pieds. Et là j'imagine donc que le trépied est extensible. Ah ouais. Ah nice. Ah purée c'est une sacrée perche en fait. Et ben voilà. Franchement trop bien. Oui donc c'est un petit peu l'équivalent de la selfistique. Mais en même temps voilà. Elle sert aussi de trépied de par ses pieds là comme ça. Ah c'est top. Donc voilà. Donc je suis bien contente parce que du coup je vais pouvoir la poser par exemple ici comme ça. Mettre mon téléphone et vous parler. Vous montrer des petits trucs que je fais au quotidien. Et ça peut se mettre dans les deux sens. Ah je suis trop trop contente. Pareil je vous la mettrai en barre d'infos. C'est bon j'ai trouvé où se trouve la petite télécommande. En fait c'est trop bien fichu. Elle est juste là. Regardez. Hop. En fait elle a un petit endroit pour se ranger sur le trépied. Et la télécommande en fait c'est tout petit. Il faut juste appuyer sur le bouton sur lequel il y a un petit dessin d'appareil photo. Et donc ça prend des photos à distance. Ou en tout cas ça met en route votre appareil photo à distance. Ou vidéo. J'en sais rien. J'ai pas encore testé. Mais voilà. Je trouve ça vraiment top. Et après tu l'arranges là. C'est trop trop bien. Et ensuite dernier produit. Alors ça j'ai trop hâte de le déboucher et de sentir. Parce que ça avait l'air juste magnifique. Ça c'est un bain moussant. Enfin c'est oui c'est une crème en fait aromatisée pour le bain. Pour faire de la mousse dans le bain. Et j'en avais plus. J'en avais un de chez L'Occitane. C'était à la lavande. Ça sentait trop trop bon. Et pareil j'avais envie de m'en prendre un. Parce que les bains c'est quelque chose que je prenais plus depuis un petit moment. J'ai perdu l'habitude en fait de prendre des bains. Tu vois t'es toujours là non mais je le ferai plus tard. Ou j'ai pas le temps ou machin. Et j'en ai pris un là récemment il y a quelques jours. Et franchement je me suis dit mais pourquoi est-ce que j'ai arrêté d'en prendre. C'est trop bien. Du coup j'avais vidé en fait ma bouteille de lavande. Et là j'ai pris celle-ci sur Amazon. Alors c'est l'odeur jasmin. Vous me connaissez moi et les parfums, les odeurs et tout ça. Tout ce qui est en plus odeur un petit peu méditerranéenne ou du Moyen-Orient et tout ça j'adore. Du coup là j'avais trop trop envie de tester ça. En plus il y avait plein de bons avis sur le produit en lui-même et sur le parfum. Ah ouais ça sent trop trop bon. Je vous avoue que ça sent un peu fort mais je pense que, enfin évidemment diluer dans l'eau ça sera mieux. Mais ouais ça sent trop bon. Et donc c'est un produit apparemment qui vient d'Italie parce que tout est écrit en italien. Donc si je traduis c'est écrit Trésor d'Orient. Ouais ça s'appelle Trésor d'Orient. C'est écrit sans colorant synthétique, sans huile minérale et sans silicone. Et ben voilà les filles, écoutez c'est la fin du haul Amazon on va dire. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère pourquoi pas vous avoir partagé des petits trucs qui vous seront utiles. Moi j'ai trop hâte de tester tout ça. J'espère évidemment aussi que vous vous portez bien, que tout va bien à la maison. Et que vous arrivez voilà à trouver des petites idées sympas pour vous occuper. Moi je vous réserve une vidéo assez rigolote pour dimanche. Parce que je vous ai demandé sur Instagram les trucs fous que vous aviez fait en confinement. Ou les trucs fous à faire à la maison. Et vous avez été plusieurs à me répondre. J'ai pas lu les réponses parce que je voulais vraiment garder le suspense pour quand je filmerai la vidéo. Donc ça sera le petit moment voilà détente et coupure on va dire de dimanche. Donc j'espère que ça vous plaira aussi. Et j'espère aussi qu'on va bien rigoler ensemble. Voilà les filles, ben écoutez je vous embrasse. Je vous mets tous les liens en barre d'infos. Et aussi retrouvez-moi sur Instagram du coup. Parce qu'avec cette petite pépite je pense qu'on va pas mal se retrouver en stories. Et d'ailleurs j'aimerais bien bientôt faire un live. Soit sur Insta soit sur Youtube. Je suis pas encore sûre. Mais voilà en tout cas je vous retrouve très très bientôt les filles. Prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501